Bonjour, un chat, ça va, deux chats, mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans ton perdu ! Johnny K est sympa, Johnny K est beau, enfin peut-être. Johnny K fait des jeux sympas et pas trop moches. Dans Cover Orange 2, il faut protéger des oranges, même si là, pour le coup, il s'agit d'une pomme. Pour atteindre votre but, il faudra, comme l'indique titre, couvrir vos précieux fruits kawaii pour éviter qu'ils se fassent pourrir la tronche par le vilain orage qui passe en fin de tableau. Balancer un truc le plus haut ou le plus loin possible dans un jeu, c'est du déjà vu. C'est même du déjà vu plein de fois. Alors quand on me propose de creuser, je me dis, enfin, du nouveau, ça va changer. Et bien, pas vraiment. Effectivement, ici, on ne cherche plus à atteindre les cieux, mais à plonger le plus profondément au centre de la Terre pour ramasser un max de trésors. Mais au-delà de cette évidente et fondamentale différence, c'est tout pareil. On se construit sa petite fortune que l'on dépense immédiatement en améliorations diverses qui nous permettent de retourner forer son petit trou un peu plus longtemps, ce qui nous permet d'avoir plus de sous, etc, etc. Avouons-le, c'est plutôt cool et ça occupe, mais un petit peu plus d'originalité n'aurait pas fait de mal. Pour les Tower Defense, comme disait l'autre, c'est aussi souvent la même chose. Il faut bien dire qu'il ne s'agit plus ici d'un genre, mais plutôt d'une institution. Alors qu'en Defend, Euronore propose d'ajouter un petit côté aventure, et bien ça donne un petit plus indéniable. Bien sûr, le principe reste le même. On pose ses unités là où elles semblent être le plus utiles, on lance la vague d'attaques, on regarde si tout se passe bien, puis on améliore ses troupes en vue de l'assaut suivant. Efficace et surtout pas trop mou du genou, pour quant à leur defense, Defend Euronore, c'est que du bonheur. Un infectonator existe sur la toile depuis un bon moment déjà, mais il a su, au fil de ses différentes versions, s'améliorer de plus en plus pour aujourd'hui nous proposer un bouffetant de très haut niveau. A l'aide de votre Zoolivirus créateur de zombies, vous devez éradiquer de la surface de la planète les vilains humains qui décidément sont vraiment très vilains. Si au début il suffit de cliquer une fois au milieu d'un troupeau pour remplir les objectifs fixés pour votre mission, il faudra par la suite étouffer grandement votre équipement pour réussir à anéantir toute cette vilaine engeance. Bien long, bien foutu, tout ça n'est que du bonheur, car cela nous permet de ne surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus.